Nous sommes responsables de nos cancers. Ces maladies que nous fabriquons nous-mêmes vont s'installer, vont nous faire souffrir, vont pomper tous nos sous avant de nous tuer. Mais qu'il faut-il faire exactement ? Quel est l'objectif que nous avons ? Nous devions connaître et découvrir ce que c'est que le cancer. Ça nous permettra de mieux comprendre l'attitude qu'il faut avoir. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne YouTube de bien-être qui vous permet de connaître l'ensemble des cancers existants, les circonstances d'apparition, les modes de destruction de notre corps et comment se maintenir et surtout, comment éviter cette maladie invalidante. Aujourd'hui, nous saurons comment évolue le cancer dans notre corps et quels sont les traitements existants actuellement. Lorsque, à partir de notre alimentation, surtout la cigarette, surtout l'alcool, l'exposition au rayon laser, notre alimentation, nous fabriquons des cellules cancéreuses. Ces cellules cancéreuses vont avoir des attitudes. À l'origine, toutes les cellules, 200 types de cellules, sont spécifiques et autonomes dans leur fonctionnement. Et comme on les a bombardées avec le benzène se trouvant dans nos cigarettes, avec l'alcool se trouvant dans nos différentes boissons, avec la nourriture, ou bien l'exposition ou l'utilisation de certains contraceptifs qui vont donner leur cancer, la cellule cancéreuse va vouloir se sécuriser. Donc, la première méthode de la cellule cancéreuse, c'est de perdre ses trois fonctions. Premièrement, elle n'arrive plus à faire sa division ordonnée ou contrôlée. Elle va se diviser en permanence. Deuxièmement, cette cellule cancéreuse ne peut plus être détruite. C'est une cellule à vie. Elle est immortelle. Troisièmement, la cellule ne peut plus se réparer. Elle va aller de destruction à destruction. Et quatrième, sa fonction a disparu. Si c'était les yeux pour regarder, tu ne vois plus clair. Si c'était les horreurs pour entendre, mais tu n'entends plus. Où la cellule s'installe, il arrache les caractéristiques et la fonction de l'organe donné. Et en fonction de où la cellule est, évidemment, en médecine, on va baptiser. On peut l'appeler le carcinome. Le carcinome veut dire que le cancer est installé vers les tissus de revêtement. Par exemple, la peau est un tissu de revêtement. Si le cancer est sur la peau, vous allez voir que non, il a le carcinome. C'est un joli mot, mais évidemment, c'est une jolie souffrance. Si le cancer s'attaque à nos glandes, à nos seins, à nos prostates, on dira, dans le jargon médical, il a le carcinome. Parce que c'est si un gland, la cellule a commencé sa division. le cancer peut se trouver sur le tissu dur, qu'on va appeler cette fois le sarcombe. Osteosarcombe, c'est-à-dire le cancer est sur l'os. Liposarcombe, c'est-à-dire le cancer est sur l'huile ou les muscles. Et le cancer peut être hématopoïtique, c'est-à-dire dans le sang, il va aller détruire la moelle osseuse et le sang qui est fabriqué à partir de la moelle ou autre chose, évidemment, c'est du sang cancerisé. Donc, le cancer vient de s'installer. Et sa deuxième fonction, c'est de pouvoir coloniser les cellules saintes qui sont autour d'elle. Il va les corrompre, il va les amener à adhérer à leur cause. Donc, il va les phagositer. Donc, la cellule sainte va s'adapter à la cellule malade qui est la cellule cancéreuse. Deuxième élément. Troisième élément, la cellule cancéreuse elle-même va fabriquer ses vaisseaux. La théotérie de Sodeci où l'eau passe, la cellule cancéreuse elle-même va fabriquer pour elle. Donc, elle va essayer de pomper la quantité de sang que vous avez. Donc, celui qui a le cancer sera toujours en manque de sang parce que la cellule cancéreuse va fabriquer elle-même ses vaisseaux et va pomper qu'elle va les raccorder à nos veines et artères existantes et va pomper ce sang-là pour venir irriguer la cellule cancéreuse. Donc, ils vont prendre un autre sang et les nutriments qui sont dans ce sang-là et l'oxygène qui est dans ce sang-là et puis, il va continuer sa division anarchique parce qu'elle est devenue folle. Elle va consommer tous les nutriments que nous avons et puis, elle va continuer sa division. Et cette cellule cancéreuse comme a fait ses propres canaux va envoyer d'autres cellules cancéreuses filles vers d'autres organes. On dit la cellule a commencé à te métastaser. Elle commence à faire des colonies vers les autres organes. S'il était dans le rein et qu'il est dans le rein, il va se loger dans le foie. Après le foie, il va vers le poumon et il commence à faire ses métastases. Et quand il colonise la cellule et qu'il fait sa division, il va faire un amas qu'on va appeler la tumeur. Donc, toi qui atteins le cancer, voilà comment le cancer va te détruire. Non seulement il se divise sans programmation, il va pomper l'ensemble de ton sang. Donc, on va toujours se transfuser, tu vas payer l'argent et l'organe qui est atteint ne fait plus sa fonction. Donc, tu es handicapé et tu seras obligé de te soigner à ne pas en finir et il va te pomper des sous. Maintenant, quels sont les traitements actuellement existants pour le traitement des cancers et qui sont très coûteux ? le premier traitement c'est la radiothérapie. On va fabriquer des pistolets qui vont regarder la cellule cancéreuse et on va essayer de détruire la cellule cancéreuse. Si on réussit à détruire la cellule cancéreuse, on a gagné. Quels que soient les effets collatéraux, on va les régler. Mais la cellule cancéreuse serait partie de ce que vous devez retenir, vous êtes un décapé désormais. Le deuxième traitement existant, c'est la chimiothérapie. On va mettre des produits chimiques dans un sérum et on fera passer dans ton corps. Évidemment, les cheveux vont tomber, l'accélération des cellules vont aller, les vieillissements des cellules vont aller croissant, vous allez vieillir. Si on a reçu la chimiothérapie, oui, bien sûr, vous allez sortir là mais vous serez un peu handicapé parce que vous allez perdre vos réflexes que vous aviez avant le cancer. Le troisième traitement existant, c'est de voir l'organe qui est atteint, on fait une chirurgie, on vous opère, on enlève l'organe atteint, on le met dans la poubelle, on soigne la plaie et puis vous êtes sauvés. Quel que soit le choix, que ce soit en chimiothérapie, en radiothérapie ou en chirurgie, l'idéal, c'est de se prévenir. C'est de se prévenir de ces maux parce que vous verrez, ça vous prend votre temps, votre énergie, votre santé, vous serez un décapé et vous allez vivre avant même ces soins avec beaucoup de douleurs faites par ces cellules cancéreuses. Merci d'avoir cliqué sur s'abonner et sur la cloche qui va vous permettre de vous rappeler la prochaine vidéo qui vous dirait qu'est-ce que vous devez faire exactement pour ne pas faire le cancer. j'ai besoin d'un petit j'aime qui va m'encourager dans mon choix et surtout de votre commentaire qui va m'encourager et me parfaire dans mon choix professionnel. et pour ceux qui ont des suggestions faites partie à partir de mon lien WhatsApp ils vont réécrire et je vais répondre avec beaucoup de joie. En attendant qu'on se voit pour la cinquième et la dernière vidéo je vous exhorte de regarder les trois autres précédents et retenez que l'objectif du docteur Nature c'est votre santé et portez-vous excellemment bien.